Faudel Bessafia est de retour sur notre plateau pour finir l'émission ce soir. Nous racontons, vous racontons des histoires. Faudel Bessafia, bonsoir. Bonsoir. Vous restez sans voix, pour quelle raison ? Je voulais juste dire, je raconte des histoires pour ne pas en faire. Ah d'accord, très bien. En tout cas, pas sur ce plateau, Faudel Bessafia. Alors, éclat d'un miroir brisé, nous avons eu le plaisir à présenter. Puis juste après, vous étiez passager ici pour Comte du Chant au lieu du Coq, je rappelle. Avec Jarida Gouadèf. Nous saluons au passage, et ce soir, vous êtes de retour. J'ai eu du plaisir à vous, à découvrir vos créations lors du Salon International du Livre. Vous êtes un créateur, vous me le disiez, et vous insistez là-dessus. Je ne m'inspire pas. Le terroir et le patrimoine ne sont pas ma source première d'inspiration. Je suis réellement dans la création. Je les aime beaucoup. Pardon ? Les Comtes du patrimoine, je les adore. Oui. Mais c'est ressaché, et il n'y a pas beaucoup de créateurs de Comtes. Donc je me suis dit, c'est un pas, vraiment, pour essayer d'encourager les gens à écrire des Comtes qui ne sont pas puisés dans le patrimoine. Donc réellement dans la création. C'est galvaudé. C'est vraiment galvaudé. Je trouve que c'est trop, trop répété. C'est ce qui vous dérange le plus aujourd'hui de ceux qui... Oui, mais maintenant, il faut avancer. Il ne faut pas rester sur les acquis. Il faut qu'on ait des Comtes modernes. Mais ces Comtes-là, cette tradition orale, porte aujourd'hui notre identité, comme le disait-ci bien en début de l'éducation. Non, c'est bien, peut-être que c'est juste à l'arrivée, c'est ça ? Il faut que ça existe. Il faut aussi, si les Européens, les Occidentaux, se sont arrêtés au compte de Perrault et de Grimm, etc. Il aurait jamais eu J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, etc. Mais qu'est-ce qui habite, qu'est-ce qui est construit aujourd'hui, votre imaginaire, jusqu'à la création de ces cinq derniers volumes de Comtes, Faudet-Décephia ? Qu'est-ce qui vous parle en premier ? Comment peut-on... Aujourd'hui, j'ai comme l'impression en matière de Comtes, vous pouvez aussi me contredire, que tout a été dit, que tout a été fait. Ça, c'est le lecteur qui juge. Moi, de toute façon, quand je suis inspiré, j'écris, je ne vais pas dire ça a été dit ou pas. Ça vient, mais je transcris. C'est tout. C'est nourri d'humanité, bien sûr, parfois de mes expériences personnelles. Donc, de moi dedans, c'est très important. Voilà, c'est déjà ça, il y a les sentiers. Le monde des Comtes est à portée de main dans vos ouvrages. Ça, c'est Amile de Rebelle qui l'a dit. Exactement ça. Elle dit, Faudet-Décephia, poète, à l'origine, choisit le compte dont il est familier, et revient vers ce monde déserté en apparence par nos enfants, sollicités par les ordinateurs et les jeux électroniques. C'est ça. J'en ai mis le verre et mes nièces, hein ? Omnibulés par la technologie. Ça m'énerve, j'ai beaucoup de livres. J'ai mes livres d'enfants, etc. J'en achète aussi, puisque je suis collectionneur de livres de jeunesse. Et je leur ai reposé la lecture. Je leur ai dit, vous me mettez de côté, vous lisez un peu. Et sinon venez que je vous raconte des histoires. Je ne racontais plus parce que j'ai vieilli déjà. Quand j'étais plus jeune, j'avais mes nièces qui étaient petites, etc. J'ouvrais les livres et je commentais les illustrations et je leur posais des questions, etc. Et certains nièces lisent beaucoup plus que d'autres. Qu'est-ce qui a inspiré réellement la lecture de l'ouvrage, le fabuleux sourire du bonhomme de neige ? C'est le sourire et même. Oui. Je te l'ai parlé. Qui a déserté nos lèvres ? Presque. Les gens sont... Quand vous sortez le matin... En particulier, les gens sont des visages fermés. Ça me fait beaucoup de peine. Je ne sais pas, les gens ont du mal à sourire. Moi, je souris comme ça, gratuitement. Vous allez chez un boulanger, vous souriez, ne souriez pas. Il ne rend pas de sourire. Vous dites, ça, il ne dit pas, c'est le bec, etc. Ça, ça suffit. Il faut que les gens évoluent un petit peu sur ce plan. Ce sont des ouvrages. C'est un univers qui, je pense, qui est adressé aux grands enfants que nous sommes. Il faut des bâtiments. Oui, oui. Ça peut être lu par tout le monde. Oui. Je suis récupéré. Je souffre de 5 ans de Peter Pan. Est-ce que vos textes échappent à la violence ? Pardon ? Est-ce que vos textes échappent à la violence ? Absolument. Donc, vous vous inscrivez en opposition avec les comptes traditionnels, qui sont très, très portables. Très violents. Juste, en regret, ils me sont très violents. Non, mais je pense que c'est comptable. Je lui ai dit la dernière fois que j'avais repris des comptes du patrimoine pour quelqu'un. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. C'était des choses désuètes. Oui, oui. Alors, j'ai demandé sa permission. Je lui ai dit, est-ce que je peux faire ça ? Elle m'a dit, oui. Vous pouvez. Vous pouvez rêver. Voilà. Donc, j'ai enlevé certains détails qui n'allaient pas du tout. C'est-à-dire que ça ne marche pas maintenant, avec la génération d'aujourd'hui. Et la poésie n'a pas pu déserté votre espace de création. Il y a comme une forme de dialogue entre Éclat d'un miroir brisé, quelques-uns de vos derniers ouvrages, Faudel de Seffia. Oui. De toute façon, elle est tout. Elle vous habite, la poésie ? Oui. Non, je n'en écris plus. Sauf que je vais publier un recueil de contes, de poèmes, en langue anglaise cette fois. Je t'en ai parlé. Bien sûr. On parle de beaucoup de choses en antenne. Je pense pas. Je m'en fous. De toute façon, moi, je dois le faire parce que je les ai écrits de toute façon. Les étudiants de l'ILE vont les lire peut-être. Et de quelle façon tu étais perçu, du moins ? Ce sont les parents qui achètent des ouahs. Je les ai vus, du moins, lors du FIAL International de l'ILE. Mais c'est des parents qui achètent d'abord pour eux. Les comptes ? Oui, vos comptes. J'étais déçu un peu. Qu'est-ce que tu as le plus déçu ? Parce que les parents viennent avec une idée. L'idée d'acheter un livre en langue arabe. Oui, mais vos enfants font du français aussi. Ils ont un petit complexe. Alors, ils ouvrent. C'est un arabe. Et ils... Ils prétextent en disant que c'est trop cher. Alors, c'était pas cher du tout. C'était à la portée de tous. C'est pas un complexe. C'est un niveau de lecture. Je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui sont venus, qui étaient contents, qui ont même parlé de ces livres à d'autres personnes. Peut-être que c'est des francophones, je ne sais pas. Ils continuaient quand même. Voilà, il m'a envoyé du monde, heureusement. Il m'a envoyé du monde. Et on avait parlé de Freelestine. Il y a également un poème à un ami de Gaza que vous offriez dans votre voyage. J'ai connu. Deux ouvrages qu'il y a là-vontre. Oui, quelque part. Voilà. Il y a une forme de... Je ne sais pas si je me trompe, Faudet B.S.F. Il y a dans votre ouvrage... Je te trompe toujours, moi, je te dis. Très bien, merci beaucoup. C'est pour ça que je provoque des débats sur ce plateau. Éclat d'un miroir brisé, on est dans une forme de désespérance, alors que le monde est le meilleur. C'est dans vos comptes. Oui, c'est une escapade. C'est-à-dire que c'est un peu une réaction à quelque chose que je n'ai pas dans la réalité, que j'essaie de chercher dans ma bulle. Ça, c'est clair. C'est une symbolique. Je me crée des personnages, des gens que j'aurais voulu rencontrer. Je fais parler un arbre, je fais parler une fleur. On est dans le domaine du possible, là. La lune, etc. J'allume quelque part. Et quel est le compte qui vous ressemble le plus dans votre dernière livraison ? L'arbre de l'amitié, le l'arbre magique. Il est très beau. J'ai lu comme ça. Elle l'a lu en cinq minutes pratiques, madame Matrice, avant le début de l'édition. Non, parce qu'il se lit très, très bien. Il était créé en graphisme et à la portée de tout le monde. Et puis, c'est de l'art, c'est très bien. Oui, parce que c'est vous qui créez ces comptes et c'est vous qui réalisez les dessins. Il faut également le rappeler. C'est tellement rare aujourd'hui. Quand il n'y a pas d'illustrateur, vous ne pouvez que vous débrouiller. Voilà, c'est ce que j'ai fait et ça marche bien. Voilà, quelques-uns de vos ouvrages. On va présenter à la fin de l'émission, par exemple, la petite malle perdue dans la neige. C'est un compte qui m'a parlé le plus, il faut également le rappeler. Il y a également le fabuleux sourire du bonhomme de neige, mais également l'arbre magique. Nous présenterons, bien sûr, à la fin. En tout cas, c'est déjà la fin d'avant-tout. Vous vous rendez compte, ça passe tellement vite, une heure du moins, quand on est auprès de bons invités comme vous, de bons agitateurs de la scène culturelle. Alors, quelques ouvrages que vous retrouverez à partir de demain chez votre libraire habituel. D'abord, le livre qui a provoqué la rencontre de ce soir, celui de Jorale-Anne Hissouksal, Mimoni, l'écrivain, témoin et conscient. C'est aux éditions Casbah. Une actualité brûlante à la relecture de pratiquement tous ses ouvrages, particulièrement Le Fleuve détourné, mais également La Ceinture de l'Augresse, mais également un hommage qu'il avait rendu à son ami de toujours, Taar Jaouta. La Malédiction. La Malédiction. La jeune génération, dans la main, ceux qui sont dans la souffrance, à travers ce bel ouvrage frilistine, je le rappelle, de Toggi, de ses amis, ils sont en nombre de 8. C'est une auto-édition. Il insiste à me dire. Oui, c'est également... C'est certainement parce que... J'insiste pour dire aussi qu'on peut faire de la BD autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être éditeur chez un éditeur que ça ne se fait pas. Voilà. Alors, on voit, l'auto-édition est possible. Et on peut faire. Il y a ce qu'il faut faire. Voyage mystique, voyage poétique, voyage artistique, un livre d'une beauté extrême. Le désert nous habitera toujours, comme disait Sylvain Yussef Akham, qui nous a quitté il y a quelques années. C'est la borda du désert, je le rappelle. C'est aux éditions Sciences Sacrées, les tableaux de Faizat Ijani, les textes de Torea Iqbal avec un prologue et exégèse de Mohamed Valsansa. Je vous le conseille. Il sera certainement des nôtres dans une dizaine de jours. Lui, c'est pas d'un dénommé qui revient, qui est récidive avec un nouveau roman qui a pour titre « Les abysses de la passion maudite », c'est paru aux éditions Shehab. Elle est plasticienne, elle est réalisatrice, mais elle est aussi auteur. Elle s'appelle « Tatmuzora Zammou ». Nous aurons certainement le plaisir de la voir. Comment j'ai filmé tous mes livres ? En tout cas, pas ceux que nous présentons ce soir. C'est un ouvrage, c'est un roman aux éditions Shehab. Je vous le conseille vivement. Elle nous a promis de passer sur notre plateau. Très bientôt, Sylvie Akron. Akron, « La vie » ou « Les vies » de Mohamed Al-Koloun, je vous rappelle, c'est paru aux éditions Balzars. Ça a été aussi présenté lors du Salon international du livre. Le mois de février, il nous a promis de passer également sur notre plateau. Il s'agit de « Kadhaf Farshish » qui parle très souvent de l'exil, de la souffrance, de l'histoire, de l'écriture, de l'histoire dans le roman algérien. « Absolue canicule », son dernier roman paru aux éditions Apic. Des ouvrages, toujours et encore, que vous retrouverez à partir de demain chez votre libraire habituel. On parlait des dernières créations de notre ami Faudel Ben-Safia. Eh bien, justement, les voilà. L'arbre magique, je le rappelle, des textes et illustrations de Faudel Ben-Safia. C'est aux éditions Darl-Oma. Ça, je vous le conseille pour les grands enfants que vous êtes et que nous sommes d'autres... D'Akeretl-Oma. D'Akeretl-Oma. Voilà. La petite malle, je vous rappelle, perdue dans la neige. C'est également un ouvrage de Faudel Ben-Safia. Faut-il rappeler votre livre de poésie ? Et qu'il y a d'un miroir brisé, je l'ai rappelé aux éditions Darl-Omaï. Et puis, que pourrais-je vous proposer encore le voilà ? Le chant... Ah, plutôt, le conte du chant du Coq. C'est également une autre édition, j'ai l'impression, ça. Ça, c'est un projet de l'univers de la Côte d'Ivres et du Musée des Beaux-Arts. Oui, sur les Beaux-Arts. Voilà, donc avec l'étroite collaboration de Jahida Hwadef. Rappelé par la même occasion quelques autres ouvrages. Celui de Toggy, Hit Mag, la BD. C'est chez Toggy édition. Voilà. Ce n'est pas encore d'édition de Toggy. Voilà, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Publiories pour partager également son quotidien, un quotidien loufoque, parfois absurde, qui vous pousse à rire, à rire jeune parfois. Le voilà. Mehdi Lalaoui, que nous aurons certainement le plaisir de recevoir. Il travaille énormément sur l'écriture de l'histoire vis-à-vis de la jeune génération parce qu'il est l'un des membres fondateurs de l'association Au Nom de la Mémoire. Ça s'appelle Temps d'Exil. C'est de la poésie des nouvelles parue aux éditions Casbah. Voilà, le voici. Et puis les deux derniers. C'est vraiment les deux derniers que je vous présente ce soir. Celui de Youssef Malahi, le film en boule, son dernier roman, paru aux éditions APIC. Et puis, on va revenir sur certaines paroles. Paroles kabiles, des textes choisis par Sam Yames Odi, qui, elle, également fait partie de l'association Au Nom de la Mémoire, et Mustapha Hazoun, préfacée par notre édive nationale. Et oui, Paroles kabiles, je le rappelle, parues aux éditions Casbah. Voilà, voilà, donc pour le dernier ouvrage de ce soir. Et pour la rencontre, nous avons eu du plaisir à recevoir Joa Lachis. Merci beaucoup. Merci, j'ai beaucoup appris lors de cette rencontre. Et puis la BD, c'est l'antichambre de la lecture. Vous rejoignez mon travail. Je fais la promotion de la lecture. Merci Faisa Tijani. Merci Togui. Merci à vous. Merci pour l'agitation. J'espère que votre ouvrage va se vendre à des milliers d'exemplaires. On espère aussi. Croisez-vous les doigts. Les mains et les pieds. Merci beaucoup, Shafir Kouluwag. Merci. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Inch'Allah. Merci, Shafia. Merci également. Merci à vous aussi. Merci de votre fidélité au programme de Canal Algérie en général, et de Culture Club en particulier. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et amorcer ensemble la dernière ligne droite avant la fin de cette année 2015. Voici une émission préparée par toute une équipe. À sa tête, Danila, Meghami, Mohamed, vous laisse mon alter égo à la réalisation. Je serai donc très plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour prévoquer de nouveaux débats, de nouvelles, c'est-à-dire que c'est la nuit et on repose de l'exemple. La semaine prochaine, il y aura un contact sur Twitter comme on parle de base. On peut être un désert. Sous-titrage ST' 501